inna alhamda lillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa n'a'uzhu billahi min shuru riyanfusina wa min sayyi'ati a'malina man yadihillahu falamadil ala wa man yadlil falhadi ala wa ashahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika laha wa ashahadu anna muhammada na'abduhu wa rasouluhu amma ba'du nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du livre de l'unicité intitulé la parole bénéfique sur le livre de l'unicité du cher ibn usaymin nous sommes dans le lieu numéro 2 et nous sommes toujours dans la partie préambule alors on s'est arrêté sur la biographie résumée du cher mohammed ibn abdil wahad et on a parlé un peu des différents problèmes qu'il y avait entre le cher et ses détracteurs ainsi que la mauvaise compréhension que certaines personnes ont des propos du cher au sujet du takfir aujourd'hui on va essayer de terminer la biographie résumée du cher comme on l'a vu le cher s'est beaucoup investi dans la propagation du tawhid et la mise en garde contre le shik et bien évidemment tout au long de ses enseignements le cher a eu des élèves et parmi eux il y en a qui sont devenus des savants tel que le cher Hamad ibn Nasir ibn Muammar le cher Abd al-Aziz al-Hussein il y a eu son petit-fils Abd al-Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab et vous allez peut-être être étonné parmi ses élèves il y avait ses propres enfants et quatre d'entre eux sont devenus des savants qui sont-ils ? le cher Abdallah ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab qui est mort en 1244 le cher Hussain ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab qui est mort en 1244 le cher Ali ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab qui est mort en 1245 et si je ne me trompe pas c'était le plus grand on a le cher Ibrahim ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab qui est mort en 1251 vous voyez Allah a facilité cette famille il y a vraiment eu du bien dans cette famille le grand-père était savant le père était savant le fils savant quatre de ses enfants savant et certains de ses petits-fils même vous voyez et tout ceci c'est par la grâce d'Allah puis les efforts dans l'enseignement on tire de là l'importance d'accorder un regard à l'éducation des enfants cependant il faut toujours avoir à l'esprit que peu importe nos efforts c'est Allah qui facilite tu peux faire des efforts pour enseigner tes enfants mais Allah ne leur facilite pas la guider pour des raisons que lui-même connaît sachant qu'Allah n'est pas injuste le fils du prophète Noué n'a pas été guidé malgré les efforts de son père vous voyez donc c'est Allah qui facilite c'est pourquoi on doit prendre les causes mais on doit également comprendre que c'est Allah qui facilite et on doit toujours demander à Allah de faciliter quant à la croyance du chère Mohamed ibn Abdil Wahhab le chère était sur la croyance des gens de la sunne il a même écrit une lettre une épître où il éclaircit sa croyance ma croyance est ceci et cela je crois en ceci et cela et cette épître cette lettre a été expliquée par certains savants de la sunne tel que le chère Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali qu'Allah lui fasse miséricorde son explication s'intitule on a également le chère al-Fawzan qui a expliqué cela donc la lettre du chère Mohamed ibn Abdil Wahhab la lettre du chère Mohamed ibn Abdil Wahhab sur sa croyance son explication s'intitule Charhoun Aqidat l'Imam il-Mujadid Charhoun Aqidat l'Imam il-Mujadid Mohamed ibn Abdil Wahhab et le chère a écrit cette lettre le chère a écrit cette lettre à la demande des gens de Qasim ils lui ont écrit pour lui demander quelle est sa croyance et ce qui est apparent c'est qu'ils ont demandé cela à cause de ce que les gens propageaient sur le chère concernant sa croyance vous voyez et donc ils ont voulu se rassurer ils ont demandé au chère sa croyance et c'est comme ça il ne faut pas te baser sur des rumeurs on dit que on dit que les gens ont dit on on dit qu'il a dit ceci on dit que c'est sa croyance il faut te rassurer et si la personne est vivante mais demande à la personne directement vous voyez donc ils ont bien agi ils ont demandé ils lui ont demandé sa croyance vous voyez donc ce qui est apparent c'est qu'ils ont demandé la croyance du chère par rapport à ce que les gens propageaient sur le chère et aussi à cause de la lettre de Suleyman Ibn Suhaim c'est quelqu'un qui a raconté qui a raconté des mensonges sur le chère sur sa croyance il a même dit que le chère a rendu mécréant Al-Busseiri le chère a démenti cela lui-même dans sa lettre vous voyez pourtant Al-Busseiri est tombé dans la mécréance comme a dit le chère Al-Fauzan lorsqu'il a expliqué cette partie de la lettre du chère et c'est connu c'est connu qu'il est tombé dans la mécréance à travers ses propos ceci est encore une réfutation aux takfiri qui veulent faire croire que le chère Mohamed Ibn Abdi l'Wahhab n'excusait pas pour cause d'ignorance ou d'ambiguïté de manière absolue et on tire de cette lettre du chère Mohamed Ibn Abdi l'Wahhab un profit c'est que si on te demande ta croyance il faut la dire aujourd'hui nous trouvons des gens tu leur demandes leur croyance sur telle ou telle chose ils ne répondent pas ils cachent leur croyance ce sont les Hezbiyoun qui font ça souvent ils ont peur qu'on sache leur croyance car ils ont peur des mises en garde quelle est ta croyance au sujet des gouverneurs pervers il ne te répond pas quelle est ta croyance concernant celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah il ne te répond pas quelle est ta croyance concernant le boycott il ne te répond pas quelle est ta croyance concernant les innovateurs les djama'at uttablir les soufis les tijani etc il ne veut pas te répondre mais tu caches quoi la croyance est claire le salafi est clair c'est pourquoi vous allez voir que les sectaires les sectaires donnent moins d'importance à l'enseignement de la croyance car leur but souvent c'est de rassembler les gens il ne faut pas diviser la communauté on rassemble les gens avec leurs différentes croyances ils ne comprennent pas qu'on doit s'unir sur une même croyance comment on va s'unir avec des croyances différentes vous voyez c'est justement le fait de contredire la croyance authentique qui cause cette division là donc les gens doivent revenir à la croyance authentique ils doivent revenir au quran et à la sunn et à la compréhension des salafs c'est ça la vraie union vous voyez et non l'union avec des croyances différentes bref et vous allez voir que lorsque ces sectaires là même parlent de croyances même lorsqu'ils parlent de croyances et même lorsqu'ils parlent de croyances ils choisissent en général les sujets sur lesquels les gens sont d'accord en général mais les questions qui font vraiment une différence claire entre les salafis et les innovateurs ils ne touchent pas ces sujets là c'est pourquoi avec ces gens vous n'allez pas vraiment apprendre la vérité le vrai manhaj le manhaj sahih ceux qui écoutent les sectaires là s'ils prennent les cours des frères salafis qui ont réellement étudié et qui connaissent qui ont vraiment une connaissance s'ils écoutent les cours de ces frères là ils vont voir la grande différence qu'il y a alors on retient aussi de la lettre du cher Mohamed Ibn Adil Wahab sur sa croyance que si des gens mentent sur toi si tu peux réfuter cela et qu'il y a un intérêt fais-le ne dis pas non je sais que c'est faux ça suffit non il faut éclaircir les choses parce que le cher dans cette rissa là dans cette rissa là il a réfuté également des mensonges des mensonges sur lui donc il faut éclaircir les choses afin que cela soit clair pour les gens et afin qu'il y ait des preuves claires contre ceux qui mentent sur toi cela donne aussi des arguments forts à ceux là qui voudront te défendre que ce soit de ton vivant ou après ta mort l'imam al-bukhari lorsqu'il a été accusé injustement il a écrit son livre là dedans il a très bien éclairci sa position le cher Mohamed Ibn Adil Wahhab c'est lui même défendu de son vivant il a réfuté beaucoup de mensonges qui lui ont été attribués il n'a pas fait l'orgueil ou minimiser ses mensonges vous voyez surtout si on peut comprendre de tes propos ce que tu n'as pas visé il faut éclaircir les choses c'est ça le manhaj plusieurs personnes ont également défendu le cher et sa dawa parmi ces personnes on a son petit-fils Abdur Rahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdil Wahhab Abdur Rahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdil Wahhab qui est l'auteur de Fathul Majid il a réfuté il a réfuté Daoud Ibn Jargis dans son livre son fils Ibn Abdil Rahman Ibn Hassan dans son livre misbah misbah au-zolam misbah au-zolam au-zolam misbah au-zolam et à l'islam vous voyez donc Abd al-latif on peut dire que on peut dire que le cher Muhammad Ibn Abdil Wahhab est son arrière-grand-père vous voyez donc son père a défendu le cher lui-même aussi il a défendu le cher et c'est comme ça il faut défendre vos frères ceux qui subissent des injustices le prophète a dit secours ton frère qu'il soit opprimé ou ou oppresseur vous voyez parmi les contemporains on a le cher Robert il a défendu le cher Muhammad Ibn Abdil Wahhab il a écrit tout un livre et beaucoup de gens ne savent pas ça il a écrit tout un livre pour réfuter Hassan al-Maliki qui racontait n'importe quoi sur le cher Muhammad Ibn Abdil Wahhab le livre du cher Robert s'intitule C'est un livre où il fait la biographie de beaucoup de savants. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce livre du Cheikh Robert. C'est un très bon livre. Et dans ce livre, il a fait de grands éloges au Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et à sa da'wah. Tout ceci réfute le grand Haddad al-Takfiri du Gabon qui veut faire croire que le Cheikh Robert et ceux qui le défendent dénigrent le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et c'est un très bon livre. Ceci est un mensonge clair. Et je ne sais pas jusqu'à quand celui-là va continuer à mentir et à faire du talvis sur les gens. Le Cheikh Robert n'a jamais dénigré le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et nous n'avons jamais dénigré le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et qu'à la récompense en bien le frère Abu Anis qui t'avait dit le sens de ses propos « Tu veux faire croire qu'on dénigre le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab » dont le frère Mohammed ou Aura. Mais le frère Mohammed ou Aura a enseigné plusieurs livres du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et il a fait toute une série d'audios où il défend le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab contre Islam ibn Ahmed. Toi tu as fait quoi pour le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab ? Et ce que le frère a dit est vrai. Tu veux nous faire passer à travers tes mensonges pour les gens qui dénigrent le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Pourtant, c'est nous qui défendons même en réalité le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Alhamdoulilah. Aujourd'hui nous sommes au quatrième livre du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. On a expliqué les quatre règles du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab avec l'explication du Cheikh Robin. Avec l'explication du Cheikh Robin. On a expliqué les trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. On a expliqué les annulatifs de l'Islam du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et aujourd'hui nous sommes sur Kitab al-Tawheed du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et on n'est pas prêt de s'arrêter là avec les livres du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Peut-être le prochain livre sera si Allah nous donne une longue vie. J'ai fait plusieurs audios pour défendre le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et son livre Kitab al-Tawheed. Et son livre Kitab al-Tawheed contre cet égaré égareur d'Islam ibn Abd al-Wahhab vous avez fait quoi pour défendre scientifiquement le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab ? Donc vous connaissez le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab que lorsqu'il s'agit du Ouzr Biljan c'est ça que lorsqu'il s'agit du Ouzr Biljan et vous croyez que le Cheikh est sur votre position. Le Cheikh n'est pas sur votre position. Il n'est pas sur votre position concernant le jugement de celui qui délaisse la prière ou les quatre piliers la prière la zakat le jeûne le hajj Il n'est pas sur votre position concernant l'excuse pour cause d'ignorance. Vous dites que c'est une bida' que l'excuse pour cause d'ignorance dans le grand Koufr dans le grand Chirk est une bida' le Cheikh Mohamed Ibn Adil Wahhab n'a jamais dit cela. Et comment pourrait-il le dire alors qu'il a des paroles claires d'une clarté semblable au soleil d'une clarté semblable au soleil ou il l'excuse pour cause d'ignorance. Et quant à ce que certains ont déduit de la position de ses deux fils Abdoulilah et Hussain et ce qu'on peut comprendre des propos du fils de son petit-fils qui est Abdoulatif Ibn Abdir Rahman c'est à revoir est-ce que c'était vraiment la position du Cher et si c'était le cas il a eu cette position là à quel moment vers la fin de sa vie ou bien dans les débuts et même si on dit qu'il a eu cette position ce n'est pas juste on n'a pas un milieu disant que quelqu'un n'est quelqu'un n'est pas musulman il n'est pas aussi mécréant il n'y a pas il n'y a pas cela et le Cher Suleyman Ibn Abdillah Ibn Mohammed Ibn Abdil Wahhab et le Cher Suleyman Ibn Sahman ont réfuté cela cette position là quelqu'un va être on va dire non il n'est pas musulman il n'est pas à m'écrire qu'il est quoi et on verra aussi lorsqu'on va détailler ce sujet l'erreur de Abu l'Ala dans son livre à la page 233 il a attribué deux paroles au Cher Mohamed Ibn Abdil Wahhab alors que ces paroles là n'est-ce pas en réalité n'étaient pas les paroles du Cher Mohamed Ibn Abdil Wahhab l'une de ces paroles était la parole du Cher Hamad Ibn Nasir Ibn Muammar et l'autre c'était la parole des deux fils du Cher Abdullah Abdullah et Hussain lui il a attribué ces deux paroles au Cher Mohamed Ibn Abdil Wahhab dans son livre à la page 233 vous voyez bref et on a des preuves claires tu oses dire que c'est une bidire c'est une innovation c'est ta parole là qui est une bidire ta parole disant que c'est une bidire est une bidire et une arme les imams n'ont pas connu cela que c'est une bidire le Cheikh ou l'Islam Ibn Taymiyya mentionne le consensus des imams sur l'excuse pour cause d'ignorance le consensus il dit dans Majmou' al-Fatawa au tom 11 à la page 407 20 m'amma yabhaf Allah bihi rasulah wala yakonu hunaaka man yubaliguhu zalik wamithlu haza la yakfur wala haza ikutibya ildi wala haza ittafak ala imma ala anna man nashah bibaadiyahin baidiyahin an ahli alayhimahin wakana hadiith alahdi bilislam faankara shey'an min hadhi l'ahkami al-zahirati al-mutawatirati fainnahu la yuhkamu bi kufrihi hatta ya'rifa ma ja'abihi rrasul hatta hatta ya'rifa ma ja'abihi rrasul le sheikh olislam ibn Taymi a dit il se peut que beaucoup de gens vivent dans des endroits et des moments où beaucoup de sciences prophétiques disparaissent au point où il ne reste personne pour transmettre ce qu'Allah a révélé à son messager qui est mentionné dans le cor'an ou la sunna de ce fait ils ignorent de nombreuses choses qu'Allah a révélé à son messager il n'y a personne pour les leur transmettre de telles personnes écoutez bien le sheikh olislam dit de telles personnes ne sont pas mécréantes il dit écoutez il dit c'est pourquoi les imams sont unanimes qu'une personne qui vit dans un environnement éloigné des gens de science et de la foi et qui est nouvellement rentré dans l'islam si cette dernière renie ce qui fait partie de ces jugements apparents notoires comme l'obligation de la prière l'obligation de la zakat l'obligation du jeûne ce sont des obligations n'est-ce pas qui sont connues le jugement est connu c'est apparent c'est notoire donc le sheikh olislam dit c'est pourquoi les imams sont unanimes qu'une personne qui vit dans un environnement éloigné des gens de science et de la foi et qu'elle est pardon et qu'elle est nouvellement rentrée dans l'islam si cette dernière renie ce qui fait partie de ces jugements apparents notoires on ne juge pas de sa mécréance jusqu'à ce qu'elle sache ce que le messager a apporté qui dit ça le sheikh olislam et le téni donc celui-là est tombé dans le couffre ou pas renier le caractère obligatoire de la prière ou du jeûne ou renier le caractère obligatoire des choses apparentes notoires qu'elle est la sentence c'est du couffre donc ici là on a quelqu'un qui est nouvellement converti qui tombe dans le couffre il n'a personne pour lui montrer que ceci est obligatoire le sheikh olislam dit quoi il dit que les imams sont unanimes que quelqu'un qui est dans cette situation là s'il renie ce qui est connu ce qui est notoire le jugement est notoire connu apparent s'il renie cela le sheikh olislam dit les imams sont unanimes qu'on ne le juge pas mais créant or il est tombé dans quoi il est tombé dans le couffre donc dans son coeur là-bas il y a le couffre il y a le juhoud il y a le couffre qui est là-bas donc il a la foi et il a aussi il a aussi le juhoud le couffre là le sheikh olislam dit ici que les imams sont unanimes que celui-là ne sort pas de l'islam et ça réfute aussi ceux qui disent non comment on va dire quelqu'un est tombé dans le shirk et puis il est quand même il reste encore musulman mais ici on a quelqu'un c'est à dire on peut dire dans son coeur là-bas il y a la foi ok et il y a aussi quoi le juhoud qui est du couffre les imams sont unanimes quand on ne le juge pas mais créant pourtant il y a le couffre ici pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui empêche qu'on fasse son taffir le jahad le jahad l'ignorance ça c'est clair et c'est souvent avec ce genre de paroles là que je mets dans une situation que je mets dans une situation compliquée ceux qui accusent l'irja ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance comment ça car pour eux la illa la cause qui fait que tu sois dans l'irja c'est que tu n'as pas rendu mécréant quelqu'un qui est tombé dans un annulatif à cause de son ignorance alors si c'est ça la illa si c'est ça la cause toute la communauté est dans l'irja tous les imams sont dans l'irja car tous les imams excusent pour cause d'ignorance comme on l'a vu dans les propos du shikh ou l'islam Ibn Tsemiyad dans le cas cité donc ils n'ont pas rendu quelqu'un comme ça mécréant pourtant il tombe ici il est tombé ici dans dans un annulatif de l'islam le juhoud renier le caractère obligatoire des choses apparentes notoires c'est du koufr sans débat donc ils sont tous dans l'irja tous les imams sont dans l'irja selon votre mazhab batil et le shikh ou l'islam Ibn Tsemiyad lui-même il est dans l'irja selon selon votre votre fausse voie au point où j'avais coincé un lors d'un débat je lui avais dit si la illa la cause pour accuser l'irja dans cette question de c'est le fait de ne pas rendre mécréant celui qui tombe dans un annulatif de l'islam par ignorance alors tous les imams sont dans l'irja je lui ai dit car le shikh au l'islam a mentionné un consensus pour le cas de celui qui est nouvellement converti et qui est loin des gens des sciences et de la foi il a mentionné un consensus des imams que celui-là s'il renie s'il renie des choses apparentes notoires on ne le juge pas mécréant et je lui ai dit quelqu'un qui est nouvellement converti et il n'a personne pour lui montrer que ce qu'il fait là est interdit c'est prohibé et il tombe dans cela c'est un annulatif de l'islam par exemple c'est un annulatif je lui ai dit quel est le jugement de celui-là chez toi il est musulman ou bien il est mécréant je lui ai dit si tu dis qu'il est musulman et bien tu es tombé dans ce que tu réfutes tu es tombé dans l'irja toi-même tu es dans l'irja sachant qu'on a déjà vu que la question du Ouzr Biljahal la question du Ouzr Biljahal ça n'a pas de rapport avec l'irja on avait déjà détaillé ça dans des audios même mais comme il a pris ça hein il persiste dans ça je lui ai dit ok donc ici là si tu dis qu'il est musulman toi-même tu es dans l'irja parce que ici là tu auras considéré hein ou tu vas considérer musulman quelqu'un qui est tombé dans un annulatif et si tu dis qu'il est mécréant tu as contredit le consensus des imams vous savez ce qu'il a fait c'est à dire il a senti qu'il était vraiment dans l'impasse qu'est-ce qu'il a fait il m'a dit même le nouveau converti là il est mécréant il n'est pas musulman vous avez vu ça donc il a choisi il a dit ah bon je fais comment ici là bon ah si je dis ça après tout le débat qu'on a eu là me dire que bon je suis moi-même tombé dans l'irja bon non allez je préfère dire qu'il est mécréant vous voyez ça vous voyez la passion vous voyez la passion il vient contredire le consensus à cause de quoi la passion le hawa vraiment qu'Allah nous préserve c'est triste c'est vraiment triste et cette parole du shir au islam ibn Taymiyya qu'on a lu celui qui médite bien sur cette parole il comprendra clairement que ce qu'on prend en considération c'est le milieu le milieu et le degré de propagation de la science authentique dans ce milieu de la science authentique dans ce milieu donc ce que le messager a apporté pas ce que les gens inventent vous voyez ce n'est pas tant le fait que quelqu'un soit nouvellement converti parce que certains veulent restreindre la question de l'excuse pour cause d'ignorance au nouveau converti on excuse seulement le nouveau converti non non et on verra même il y a une parole du shir que beaucoup de gens n'est-ce pas c'est-à-dire sur laquelle beaucoup de gens se basent sur cette parole du shir Mohamed ibn al-Wahab mais ils n'ont pas compris cette parole en réalité une parole où le shir s'adresse à des gens en leur disant qu'est-ce qui vous cause problème et ils parlent du qiyam du fahm et tout ça les gens ont pris ça ils n'ont pas bien saisi les propos du shir le shir fait bien la différence entre deux catégories de femmes deux catégories de compréhension ils ont cru que ça veut dire cette parole du shir veut dire que pour lui si le quran est là c'est fini intaha intaha ça suffit alors que c'est faux c'est faux et on verra cette parole du shir en détail on va décortiquer comme on dit cette parole pour voir la réalité de cette parole parce que cette question de l'excuse pour cause d'ignorance c'est une question très importante là on va rentrer dans quand on va rentrer dans l'explication du livre vous allez voir qu'on va parler de plein de choses qui annulent la foi plein de choses qui annulent la foi donc il est très important de comprendre cette question de l'excuse pour cause d'ignorance pour ne pas tomber dans l'exagération et aussi dans le laxisme donc ceux qui disent bien ceux qui veulent restreindre l'excuse pour cause d'ignorance au nouveau converti ça ça ne tient pas en général on donne ça comme exemple le nouveau converti l'éche pourquoi parce que ce genre de cas j'ai généralement l'ignorance les nouveaux convertis donc l'ignorance est en eux les nouveaux convertis en général vous voyez sinon supposons qu'on trouve quelqu'un qui est nouvellement converti et on lui montre les preuves claires sur l'obligation de telle ou telle chose par exemple l'obligation de la prière et il réunit cela il dit que ce n'est pas obligatoire après avoir après avoir eu connaissance des preuves on ne fait pas son takfir parce qu'il est nouvellement converti on fait son takfir on fait son takfir on dit qu'il est kafir murtad il est quoi murtad car la la cause la cause c'est quoi ce n'est pas le fait qu'il soit nouvellement converti mais c'est le jahl le jahl qui est qui est mu'atabar c'est le jahl qui est quoi qui est mu'atabar donc si il n'y a plus ce jahl là qui est mu'atabar jahid et qu'il tombe dans cet annulatif là on fait son takfir on fait son takfir vous voyez et la règle dit quoi al-hukm al-hukm yadur ma'illatihi wujudan wa'adama vous voyez la sentence suit sa cause en présence comme en absence ça veut dire quoi si on dit que la cause de telle sentence c'est telle chose ça veut dire que lorsqu'on va trouver cette chose là on doit donner cette sentence là parce que la sentence là jahid ou bien parce que cette chose là est la cause de la sentence donc c'est cette chose là qui emmène cette sentence là donc si on trouve la chose là on donne la sentence si on ne trouve pas la chose là on ne donne pas la sentence là si on dit que la il lorsqu'on parle du nouveau converti qui tombe dans un annulatif si on dit que la il la raison pourquoi on ne fait pas son takfir c'est quoi la il s'il tombe dans un annulatif si on dit que la il c'est parce qu'il est nouvellement converti c'est ça la il ce n'est pas le jahal la il ça veut dire que le nouveau converti pourra même renier tout ce qu'il veut dans le dîn on ne va pas faire son takfir les pourquoi parce qu'il est nouvellement converti vous voyez ça donc vous voyez que ça c'est complètement bordel ce n'est pas ça la il mais si on dit que la il c'est le jahal c'est le jahal donc ça veut dire quoi ça veut dire que si le nouveau converti tombe dans un annulatif on ne va pas faire son son takfir à cause de quoi du jahal mais si on se rend compte qu'il a connaissance il n'est pas ignorant on va faire son takfir même s'il est même s'il est nouvellement converti même s'il est nouvellement converti jahid c'est très important de comprendre ça donc souvent on donne l'exemple du nouveau converti parce que en général le nouveau converti il est ignorant de beaucoup de choses en général mais ce n'est pas pour dire que la il pour ne pas faire le takfir c'est parce qu'il est nouvellement converti non s'il est nouvellement converti il a connaissance la chose est claire pour lui malgré ça il renie on va dire non on ne fait pas son takfir parce qu'il est nouvellement converti vous voyez donc il est très important de comprendre les ussouls ce que les ussouls ça vous aide à voir des positions qui ne sont pas justes beaucoup de gens prennent des positions jahid des positions qui ne sont pas justes parce qu'ils ne comprennent pas bien les ussouls ou bien ils ont été distraits quelqu'un peut connaître la chose mais la personne n'a pas fait attention vous voyez mais le bon signe c'est quoi le bon signe que quelqu'un veut du bien il veut il veut le bien c'est que lorsqu'il a connaissance il revient il revient sur la vérité mais le passionné il persiste il persiste et tu ne peux rien avec quelqu'un comme ça à part des do'as ce que tu vas citer même mille preuves il va persister dans son fond pire encore si il a trouvé il a trouvé une parole d'un savant qui a dit ceci ou cela il va s'accrocher alors que le savant peut être excusé et lui non c'est pourquoi ceux-là qui ceux-là qui qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue et qui exagèrent sur ce sujet tombent dans plein d'erreurs ils contredisent plein de règles de la jurisprudence et on verra même que cette question ne fait pas l'objet d'un consensus la question l'excuse pour cause d'ignorance comme les takfiris où certains veulent nous faire croire en réalité on a trois avis sur ce sujet trois c'est vrai que certains citent souvent deux avis en général on cite deux avis mais en réalité on a trois avis en faisant plus de recherches je me suis rendu compte qu'on a trois avis sur ce sujet là trois et on va apporter les preuves claires de ces trois avis là ou les preuves claires qui montrent ces trois avis là et on verra aussi est-ce une divergence Mo'atabar est-ce une divergence considérée réellement la question de l'excuse pour cause d'ignorance là est-ce que c'est vraiment une divergence qu'on doit même considérer en d'autres termes est-ce que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance dans les fondements du digne ou dans le shirk pour ceux qui font la différence est-ce qu'on doit prendre en compte leurs paroles ou bien on doit les réfuter les réfuter à fond et considérer qu'ils sont sur une position qui n'est pas juste et qui ne doit pas du tout être considéré car on va les creuser la base même de cette position là ils ont pris cette position là où en réalité et on verra on verra même l'erreur du cher Ishaq Ibn Abdelrahman le frère du cher Abdelatif Ibn Abdelrahman lorsqu'il a expliqué les propos de son grand frère et de son cher donc le cher Ishaq lorsqu'il a expliqué les propos de son grand frère Abdelatif et de son arrière grand père le cher Mohammed Ibn Abdelrahman et ceci si réellement c'est lui qui a écrit le livre en question parce que son livre là est devenu une base pour les takfiri tel qu'Al-Hazimi et ses suiveurs et aussi ceux-là qui ne voient pas excuse pour cause d'ignorance ils ont pris ce livre du cher Ishaq Ibn Abdelrahman ils ont lui il a même fait le char Al-Hazimi il a fait le char même de ça ils ont pris ce livre-là comme étant une base tout ce que tu vas apporter là comme paroles des savants là ils vont philosopher 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 vous voyez vraiment qu'à la nous aide qu'à la nous aide bref la question de l'excuse pour cause d'ignorance on reviendra sur cela en détail dans la série d'audio les paroles textuelles refutant les ambiguïtés les troubles provenant des Hibdadi ou dans ce livre lorsqu'on va lire une parole du cher Mohamed Ibn Abdelrahman une parole du cher Mohamed Ibn Abdelrahman sur ce sujet-là parce que le cher en parle il parle de l'excuse pour cause d'ignorance dans le livre et on verra l'erreur qui a été faite par beaucoup de gens en expliquant cette parole du cher Mohamed Ibn Abdelrahman et même moi auparavant j'avais compris cette parole du cher Mohamed Ibn Abdelrahman comme certains gens de science ont expliqué mais en faisant plus de recherches je me suis rendu compte que non ceci est une erreur c'est une erreur de comprendre cette parole du cher Mohamed Ibn Abdelrahman comme certains l'ont expliqué et on verra cela en détail avec des preuves claires Inch'Allah et toute la louange revient à Allah c'est lui qui facilite à qui il veut la compréhension on le remercie beaucoup et on lui demande de nous faciliter davantage de nous faciliter davantage alors je ne saurais terminer cette petite biographie du cher Mohamed Ibn Abdelrahman sans réfuter deux ambiguïtés que certains propagent sur le cher la première ambiguïté est en rapport avec l'Imam Sona'ani qu'elle lui fasse miséricorde et la deuxième est en rapport avec le frère du cher Mohamed Ibn Abdelrahman qui est Suleyman Ibn Abdelrahman alors on commence avec l'ambiguïté en rapport avec l'Imam Sona'ani l'Imam Sona'ani a eu à faire des éloges au cher Mohamed Ibn Abdelrahman alors on propage de lui qu'il est revenu sur ses éloges qu'il a changé de position où se trouve cette parole dans des vers on dit qu'il a écrit des vers où il dit Régâtu عن al-nazmi all-lyzi qu'ult-tu fi-l-naj-di Régâtu 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 عن al-nazmi all-lyzi qu'ult-tu fi-l-naj-di Fakad sehalli y'an-huh khilaif le-zhi rindi Fakad sehalli Fakad sehalli an-hu Fakad sehalli an-hu خilaif le-zhi rindih donc on nous dit qu'il a dit je suis revenu sur ma parole que j'ai dit dans mes vers je suis revenu sur ma parole que j'ai dit dans mes vers au sujet du nudge dit c'est à dire du m'est apparu de lui de façon authentique le contraire de ce que j'ai ou de ce que je détiens j'ai cru qu'il était quelqu'un de bien jusqu'à la fin des vers alors tout d'abord il a tout un débat entre les gens de science sur l'authenticité de ces verts est ce que ces vers ont bien été écrits par l'imam sonani certains savants disent que c'est prouvé et souvent il se base sur le fait que l'imam l'imam shiokani sur le fait que l'imam shiokani a fait mention de cela bien évidemment l'imam shiokani a défendu le cher mohammed ibn abdilouhan et certains gens de science disent que ce n'est pas prouvé certains disent même que c'est plutôt le petit fils de l'imam sonani yusuf ibn ibrahim al-amir que c'est lui qui aurait rédigé ces vers il a attribué cela mensongèrement à son grand-père et il a même expliqué ces vers là yusuf là on dit soi-disant bon il avait une haine envers la da'a du cher mohammed ibn abdilouhan allait le plus savant et le cher souleyman ibn sahman a fait un red à ces vers dans un livre intitulé tabri a touché rien donc le cher mohammed ibn abdilouhan et l'imam sonani on peut dire ici l'innocence des deux chers vous voyez pour lui ces vers sont mensongèrement attribués à l'imam sonani mais qu'est-ce qui était reproché au cher dans ces vers là donc au cher mohammed ibn abdilouhan dans ces vers là on l'a accusé on l'a accusé qu'il rend mécréant pratiquement tous ceux qui sont sur terre qu'il rend le sang des musulmans halal mais est-ce que ceci est vrai c'est faux le cher lui-même avait déjà réfuté ces choses-là de son vivant et si ces vers là sont prouvés si c'est prouvé je dis bien si c'est prouvé que c'est l'imam sonani qui écrit ces vers là ce qui est apparent c'est que des gens ont menti à l'imam sonani que le cher mohammed ibn abdilouhan en mécréant tous ceux qui sont sur terre tous ceux qui sont sur terre vous voyez soit en montrant des paroles du cher pas clair ou en déformant ses propos comme beaucoup ont fait comme beaucoup ont fait à son temps et ce n'est pas que l'imam sonani a changé de position sur le jugement de celui qui tombe dans le shirk ou le kufr comme certains ont compris et s'il faut parler même de la question du takfir mais l'imam sonani a une parole même qui est exagéré qui est qui est fausse sur le musulman qui tombe dans un acte de shirk vous voyez ou même de kufr celui là il est quoi à la base un musulman quelqu'un qui a testé et il tombe dans un acte de kufr ou de shirk il est quoi on l'appelle comment il est mortad il devient mortad apostat mais ce qui est apparent des propos de l'imam sonani c'est que celui là on dit celui là on dit quoi on dit qu'il est kafir asli c'est même écran de base les pourquoi l'imam sonani nous fait comprendre que c'est parce que celui là n'a pas compris le sens réel de la ilaha illallah ceci est une parole caduc nul et ça contredit le hijmer ça contredit le consensus et certains takfiris aujourd'hui ont cette compréhension là quelqu'un qui a testé qui tombe dans un annulatif de l'islam jade ils disent que ce n'est pas un apostat c'est un mécréant de base parce qu'il n'a pas compris le sens de la ilaha illallah ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris pardon ils n'ont pas compris que la science qui est demandée pour celui qui rentre dans l'islam pour qu'on accepte son islam pour qu'on accepte son islam de base c'est la science générale qu'il ne doit adorer qu'Allah seul que c'est Allah seul qui mérite l'adoration quant à connaître toutes les formes d'adoration dans les détails le même jour qu'il se convertit qu'il se convertit qu'il rentre dans l'islam si on conditionne cela pratiquement aucun nouveau converti ne sera musulman jusqu'à ce qu'il sache jusqu'à ce qu'il ait connaissance de tous les détails au sujet des adorations des formes d'adoration vous voyez c'est pourquoi on a posé la question au cher Abdurrazaq à Afifi qu'elle lui fasse miséricorde qui était à l'époque du cher Benbaz dans le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite on lui a dit ceci est-ce que la science qu'on mentionne comme condition de la ilaha illallah est une science générale que c'est Allah seul qui mérite l'adoration ou il s'agit d'une science détaillée que l'immolation est une adoration le veut écoutez la réponse du cher il a dit la science qu'on mentionne comme condition est une science générale non détaillée ça c'est dans les fatahs ou Arasail Abdurrazaq page 370 donc c'est ça donc la personne a une connaissance lorsqu'elle rentre dans l'islam elle doit avoir cette connaissance générale là afin qu'on accepte son islam maintenant elle va commencer à apprendre dans les détails les détails les détails les formes d'adoration etc il y a des gens qui sont musulmans même parmi ceux-là qui parlent ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuses pour cause d'ignorance beaucoup parmi eux ont même découvert des formes d'adoration des années et des années après leur conversion ou des années et des années après après leur islam vous voyez tu crois au coran combien ont mémorisé le coran tout le coran combien parmi les musulmans on a beaucoup de musulmans qui n'ont pas mémorisé tout le coran mais ils croient au coran mais est-ce que il a connaissance de tous les versets qui sont dans le coran il n'a pas connaissance de tous les versets qui sont dans le coran mais il croit au coran s'il voit le verset du coran il croit en cela si on lui dit Allah il croit en cela même s'il ne voit pas le verset il croit que le coran tout ce qui est dans le coran c'est la parole d'Allah il croit en cela même s'il n'a pas connaissance de tous les versets qui sont dans le coran et il est même possible parfois que quelqu'un nie même un verset qui se trouve pourtant dans le coran ou on va dire qu'il ne croit pas en cela jusqu'à ce qu'il va lui-même voir le verset quelqu'un lui dit c'est dans le coran il doute il doute c'est lorsqu'il va maintenant ouvrir le coran lorsqu'on va lui montrer n'est-ce pas le verset cela il va croire d'accord c'est vrai tu avais raison c'est dans le coran avant cela il était quoi mécréant quelqu'un se trompe dans la lecture du coran on lui dit ce n'est pas ça il dit c'est ça on lui dit ce n'est pas ça tu t'es trompé Allah n'a pas dit ce que tu as dit là il a dit ceci cela il dit non je vous dis que c'est ça on prend le coran on ouvre il regarde il voit qu'il avait tort il voit qu'il avait tort donc ici là il était en train de renier quoi en réalité la parole d'Allah inversé quand il disait non c'est pas ça il n'a pas dit ça il a plutôt dit ce que j'ai dit il est en train de renier il est devenu mécréant celui-là est devenu mécréant aucun savant ne dit qu'il est mécréant comme a rappelé Ibn Hazm donc c'est à dire que cette parole même là qui n'a pas de Ouz Biljahal c'est une parole en réalité c'est à dire de manière absolue de manière absolue qu'il n'y a pas d'excuses pour cause d'ignorance tout celui qui tombe dans un annulatif il devient automatiquement mécréant de manière absolue ça c'est c'est complètement Barfeil Qolun Barfeil il n'y a pas de doute là-dessus peu importe celui qui dit ça la vérité est plus en droit d'être suivi Jade et le Cheikh Abdel Latif Ibn Abdir Rahman Ibn Hassan qu'elle lui fasse miséricorde donc le fils du petit-fils du Cheikh Mohamed Ibn Abdil Wahab il a réfuté Imam San'ani sur cette question qu'est-ce qu'il a dit il a dit Mouhammed Ibn Isma'il dans le texte de l'as-tu-re-s-t-e il dit quoi ? ça c'est dans à la page 23 il dit ce qui est connu par consensus des gens de science c'est que celui qui fait cela donc il tombe dans un annulatif il dit parmi ceux qui attestent on juge de sa mécréance et de son apostasie écoutez bien et de son apostasie après qu'il ait reçu les preuves ils ne l'ont pas considéré mécréant de base parce qu'on a le mécréant de base celui qui n'est jamais rentré dans l'islam et on a le mécréant qui est devenu mécréant donc il est rentré dans l'islam ensuite il est tombé dans un annulatif de l'islam lui là on dit il est devenu mécréant il est apostas on dit qu'il est apostas murtad on ne dit pas qu'il est mécréant de base on dit qu'il est murtad celui là qui a testé et après il tombe dans un annulatif de l'islam ok on dit qu'il est murtad c'est un apostas on ne dit pas qu'il est mécréant de base donc le chèque ici dit quoi il dit on juge de sa mécréance et de son apostasie après qu'il ait reçu les preuves il dit ils ne l'ont pas considéré mécréant de base ensuite il dit je n'ai vu cela de personne si ce n'est de l'imam San'ani dans son livre Tadjirid ou Tawahid il dit il a mentionné la cause en disant qu'ils n'ont pas connu ce qu'indique la parole de sincérité donc La ilaha illallah il dit ils ne sont donc pas rentrés dans l'islam en la prononçant Jai et il dit quoi il dit donc il rapporte que l'imam San'ani a dit ils ne sont donc pas rentrés dans l'islam en la prononçant tout en ignorant ce qu'elle indique ensuite il dit quoi il dit et notre chère n'est pas d'accord avec lui sur cela et notre chère donc le chère Mohamed Ibn Adil Wahab il dit et notre chère n'est pas d'accord avec lui sur cela et ça réfute ce que certains takfiri ou ce que certaines personnes attribuent au chère Mohamed Ibn Adil Wahab disant que le chère Mohamed Ibn Adil Wahab considère que ceux-là qui tombent dans un annulatif parmi ceux-là qui ont attesté ou qui tombent dans le chèque parmi ceux-là qui ont attesté que nous ils considèrent que ceux-là sont des mécréants de base ils n'ont pas apostasie ça ce n'est pas ça j'ai 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 et vraiment il faut faire attention à la question du takfir ce n'est pas du tout une petite question il faut vraiment faire attention c'est pourquoi on va voir que qu'est-ce qui est pire parce que il y a certains takfiri qui veulent embrouiller les gens ils veulent embrouiller certains ignorants qu'est-ce qui est pire entre se tromper en considérant mécréant quelqu'un qui est musulman jade entre ça et se tromper en considérant un musulman de base un musulman de base on ne parle pas de ceux qui ne sont jamais entrés dans l'islam entre c'est-à-dire qu'est-ce qui est pire entre considérer entre se tromper se tromper en considérant mécréant un musulman ok il est réellement musulman la personne s'est trompée la personne a considéré ce musulman là comme étant un mécréant qu'est-ce qui est pire entre ça et se tromper en considérant qu'un musulman de base jade qui est tombé dans un annulatif ok est toujours musulman alors qu'en réalité il n'est plus musulman c'est-à-dire qu'est-ce qui est pire entre les deux erreurs là je ne sais pas si je me fais comprendre ce qui est pire comme certains gens de science on dit c'est le premier cas c'est le premier cas lèche parce que le deuxième cas est en rapport avec le droit d'Allah et on a plein de preuves où Allah dit qu'il pardonne les erreurs de cette communauté celui qui a fait des efforts il a fait ses efforts il a fait il a fait ce qu'il devait faire ok il s'est trompé il est pardonné jahit mais le premier cas qu'on a cité c'est en rapport avec deux droits le droit d'Allah et le droit de la créature parce que lorsque tu considères mécréant qu'un qui est musulman tu as été injuste envers lui tu as commis une injustice envers lui mais si quelqu'un est tombé dans un annulatif de l'islam toi tu as considéré qu'il est toujours musulman par erreur parce que tu estimes qu'il est excusé mais en réalité il n'est pas excusé auprès d'Allah par exemple toi tu t'es basé sur ce qui est apparent tu as vu qu'il était tu as vu qu'il était excusé donc tu t'es trompé jahit tu as vu les paroles des savants tu t'es basé aussi sur les paroles des savants et tout ça bon tu as vu que celui-là il est excusé mais en réalité auprès d'Allah il n'est pas excusé mais toi tu ne sais pas donc tu t'es trompé donc le jugement d'Allah le jugement que tu as donné en fait n'est pas le jugement d'Allah en réalité tu t'es trompé ok en faisant ça est-ce que tu as causé une injustice à celui-là au contraire même tu tu comment on dit tu tu l'as même fait du bien voilà vous voyez par contre dans le premier cas dans le premier cas quelqu'un est musulman toi tu te trompes tu le considères mécréant tu as été injuste envers lui donc ici même si on va dire que bon tu es peut-être pardonné pour le cas pour le droit d'Allah mais lui il peut te demander son royaume al-qiyam oui parce que tu as été injuste envers lui parce que lorsque tu considères quelqu'un de mécréant il y a plein de akam qui découle de là vous voyez c'est pourquoi certains savons disent ce qui est pire dans les deux cas là l'erreur qui est pire ici c'est dans le premier cas c'est à dire se tromper en considérant mécréant un musulman vous voyez ça c'est pire la personne il est possible que la personne soit soit excusée auprès d'Allah mais c'est un danger c'est un risque c'est un danger vous voyez c'est pourquoi lorsque quelqu'un va présenter la chose en disant un mécréant considéré un mécréant musulman mais tu t'argumentes du débat de l'objet de débat est-ce que déjà il est devenu mécréant c'est ça d'abord le débat tu présentes mal la chose le débat c'est d'abord est-ce qu'il est devenu déjà mécréant c'est là le débat lui n'est pas d'accord avec toi sur ce point là d'abord régler d'abord le point là parce que tu t'argumentes de l'objet de débat en fait ça c'est une erreur dans l'histit de l'âle tu as déjà fait une affirmation et tu te bases sur ça pour dire que l'autre ce qu'il a fait là c'est pire ou bien ce qu'il a fait là n'est pas bien mais la chose sur laquelle tu te bases là c'est ça d'abord le problème toi tu as déjà confirmé que lui là il est devenu mécréant l'autre n'est pas d'accord avec toi sur ça donc comment tu vas déjà commencer à prendre ça donc tu dois plutôt présenter la chose par rapport aux erreurs comme j'ai présenté là et non en faisant déjà l'affirmation vous voyez parce que si tu présentes ça comme ça devant des ignorants des gens qui ne connaissent pas ils vont se dire que ah oui ce que tu dis là c'est ça c'est ce qui est même vrai alors que non celui qui est intelligent celui qui a bien étudié la masse Allah il sait que tu es vraiment embrouillé je suis embrouillé vraiment qu'elle a nous aide qui nous accorde la compréhension de sa religion et donc pour terminer avec cette histoire nous disons supposons que l'imam sallani est revenu qu'est-ce que ça change si on voit que ce sur quoi il s'est basé n'est pas prouvé du cher on ne va pas prendre cela en compte c'est-à-dire dans ces vers-là il dit des choses qui ne sont pas prouvées du cher Mohammed ibn Adil Wahab ça c'est ce qu'on dit ça c'est ce qu'on dit que c'est prouvé que c'est l'imam sallani qui a écrit ces vers-là et qu'il il est resté sur cette position-là ce qu'il dit là-bas dans ces vers-là ce n'est pas prouvé du cher donc ça veut dire qu'il a basé son jugement sur des choses qui ne sont pas prouvées alors un jugement qui est basé sur des choses qui ne sont pas prouvées on doit prendre ça en compte non ça veut dire que c'est un jugement qui est basé sur ce qui est faux alors ce qui est basé sur ce qui est faux c'est faux vous voyez et on avait déjà vu cela dans les fondements de la Sunna lorsqu'on a parlé de l'imam al-Bukhari l'épreuve de l'imam al-Bukhari vous voyez on a accusé l'imam al-Bukhari injustement on lui a attribué ce qu'il n'a pas dit ce qu'il n'a pas dit certains savants se sont basés sur ça pour faire même son tabdi pour le rendre même innovateur et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas on avait dit que cette parole-là on ne prend pas sans compte les paroles de ces savants l'on ne prend pas sans compte parce que les jugements ont été basés sur des choses qui ne sont pas prouvées donc la présence la présence de ce jugement est comme son absence en réalité vous voyez ça c'est très important de comprendre ces koa'id ça va beaucoup vous aider et on doit rester ferme sur le haq ferme sur la vérité c'est comme maintenant on a vu la vérité dans les livres du cher Mohamed Ibn Abdel Wahab supposons que le cher avait changé d'avis sur tout ce qu'il a écrit dans ces livres-là avant sa mort on fait quoi ? on change aussi d'avis alors qu'on a des preuves et la certitude que ce qu'il a dit dans ces livres-là c'est la vérité on ne change pas d'avis tel savant peut changer d'avis où est le problème s'il change d'avis ? où est le problème s'il change d'avis ? la vérité ne change pas si ce qu'il avait dit avant là c'était la vérité nous on ne va pas changer d'avis parce que lui il a changé d'avis non nous on suit le hak on suit la vérité on n'a pas le droit de délisser la vérité parce que un tel a changé d'avis ou bien parce que tel savant a changé d'avis non non s'il a changé d'avis il était sur une position qui n'était pas juste ensuite il a changé d'avis pour suivre ce qui est juste non et nous on n'avait pas connaissance après on a eu connaissance on a vu les arguments et tout ça non on le suit parce qu'on a vu les arguments qui montrent que c'est cette position là qui est l'ancienne là n'est pas bonne mais si l'ancienne c'était ça la vérité c'était la bonne position et lui il change nous on ne change pas on ne change pas on reste là on suit le hak c'est comme ça il faut être ferme sur le hak ce n'est pas le cher a changé toi aussi tu changes le cher a toi aussi tu es là-bas il est parti là-bas il a dit quoi non il faut suivre le dalil on suit le dalil on tourne avec le dalil hein comme le cher a dit on tourne avec le dalil le dalil le dalil le dalil le dalil c'est la preuve si le cher change de position et le dalil se trouve de son côté il a changé de position oui on le suit à cause du dalil c'est à cause de quoi du dalil pas parce qu'il a changé de position seulement non à cause du dalil jade mais sans dalil non on reste sur on reste sur ce qu'on trouve juste jade donc c'est comme ça il a changé de position il a changé de position s'il change de position en se basant sur des à d'il là des preuves non on le suit pas parce qu'il a changé de position mais à cause des preuves mais si il change de position et il n'y a pas de dalil ou bien il y a certains arguments mais ce n'est pas solide ça ne tient pas par rapport aux arguments qu'il avait dans l'autre position on reste sur on reste sur on reste sur l'autre position et c'est comme ça donc il ne faut pas être embrouillé il faut rester ferme sur le haq alors la deuxième ambiguïté est en rapport avec le frère du cher Mohamed ibn Adilouha Suleyman ibn Adilouha on dit qu'il a combattu son frère concernant sa da'wah et qu'il a même écrit un livre pour réfuter son frère alors ce livre s'intitule en fait le livre a plusieurs noms il a été édité avec des noms différents il a été il a été il a été édité en Inde il a été édité en Inde en Egypte en Turquie et ailleurs certains disent que le vrai nom du livre ce n'est pas ça que ce nom a été mis après car au temps du cher du cher Mohamed ibn Adilouha il n'y avait pas cette appellation de Wahhabia l'appellation là est venue de la part des ennemis du cher bon ça aussi ça peut être discutable car on a un poète au nom de Humaydan du temps du cher Mohamed ibn Adilouha qui a utilisé le terme Wahhabi dans dans un de ses vers il a dit il t'abia ma qala l'wahhabi wa rire suit ce que l'wahhabi et les autres ont dit mais il n'a pas utilisé Wahhabia mais vous êtes sans ignorer que Wahhabi c'est le singulier certains certains ont dit le vrai titre du livre c'est Faslul Khitab Firroddi Ala Mohamed Ibn Adil Wahhab Faslul Khitab Firroddi Ala Mohamed Ibn Adil Wahhab et il y a d'autres titres encore qu'on donne à ce livre mais là le plus savant peut-être peut-être que l'auteur du livre n'a pas mis un titre c'est ce qui explique tout cela elle est le plus savant car à la base ce livre est une lettre c'est une lettre de l'auteur à celui qu'on appelle Hassan Ibn Aydan qui était du côté du cher Mohamed Ibn Adil Wahhab mais une longue lettre car ça fait près de 60 pages ou un peu plus ou un peu moins il est donc possible et à l'air le plus savant que les différents titres là ont été mis par les éditeurs et ça c'est quelque chose qui est connu parfois quelqu'un écrit un livre ou une lettre ça n'a pas de titre celui qui va éditer parfois après la mort même de l'auteur met un titre par rapport au contenu du livre et parfois pour que le livre puisse bien se vendre pour que le livre puisse bien se vendre il choisit un titre qui va attirer les gens parfois même à l'époque les éditeurs pouvaient changer les titres soit ils demandent à l'auteur de changer car le titre peut ne pas attirer la clientèle et lui aussi cherche l'argent vous voyez donc l'éditeur ou lui même il change vous voyez dans tous les cas ce qui nous intéresse ici c'est le contenu du livre et l'authenticité du livre là alors est-ce que déjà c'est réellement le livre du frère du cher Mohamed Ibn Abdel Wahab donc le livre de Suleyman Ibn Abdel Wahab les chercheurs et historiens divergent en deux paroles certains affirment certains affirment que c'est lui qui a écrit ça d'autres non à l'aise le plus savant je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé vraiment de preuve claire justifiant que c'est lui qui a écrit cela donc pour moi il est possible qu'il ait écrit cela il est possible que non mais c'est confirmé par des savants dignes de confiance qui ont vécu à l'époque des deux frères que le frère du cher donc du cher Mohamed Ibn Abdel Wahab n'était pas d'accord avec son frère sur certaines questions en rapport avec la croyance mais pour revenir au livre dont on parlait qu'est-ce qui s'y trouve en résumé l'auteur du livre disait que Hassan Ibn Aïdan et ceux qui étaient avec le cher donc le cher Mohamed Ibn Abdel Wahab car il parlait de manière générale de leur groupe donc il faisait comprendre dans le livre que ce groupe là donc qu'il qu'il contredisait le consensus ça c'est pas prouvé qu'ils se sont mis à faire l'ishtihad alors qu'ils n'ont pas atteint ce niveau et ils mentionnaient plusieurs conditions même qu'on pourrait on pourrait même dire que ça c'est-à-dire qu'on ne peut même pas trouver ça ces conditions-là il est même difficile de trouver ça même sur de trouver ça chez Abu Bakr vous voyez ça et il disait que le musulman qui invoque un mort ça c'est dans le livre il disait que le musulman qui invoque un mort ou qui fait un vœu pour lui ou qui immole pour autre qu'Allah il ne sort pas de l'islam car ce qu'il a fait là c'est du petit shirk et non du grand shirk et il disait où avez-vous eu que c'est du grand shirk vous voyez bon on verra ce sujet là en détail dans le livre incha'Allah et ce qu'il a dit là n'est pas sahih vous voyez et on va détailler n'est-ce pas cette question tout au long de la traduction du livre parce que le shirk n'est-ce pas nous parle il parle beaucoup de du shirk dans l'adoration dans ce livre et il a même prétendu donc l'auteur du livre il a même prétendu donc le livre qui est attribué à Suleymane Ibn Adil Wahab il a même prétendu qu'il y a un consensus que celui qui immole pour autre qu'Allah ne sort pas de l'islam vous voyez et il disait dans le livre aussi que ceux qui sont avec le shirk et le shirk lui-même le shirk Mohamed Ibn Adil Wahab rendent mécréants ceux qui les contredisent si les gens les contredisent ils vont faire leur takfir car ils n'ont pas été d'accord avec eux ceci est faux le shirk faisait le takfir donc le shirk Mohamed Ibn Adil Wahab faisait le takfir de celui dont la preuve ou bien de celui dont les preuves sur son takfir sont confirmées ce n'est pas un problème parce qu'il parce qu'il les contredit comme si ils ont inventé ces choses là vous voyez non le shirk n'a pas inventé si les preuves montrent que celui qui fait telle chose il sort de l'islam ok tu nous as contredit dans ça non jade tu nous as contredit dans ça mais si on fait ton takfir ce n'est pas parce que tu nous as contredit jade simplement non c'est parce que tu contredit la vérité ce qui est venu dans les textes les textes confirment que celui qui fait ça il sort de l'islam c'est notre position jade donc si toi tu fais ça si on dit que tu es mécréant tu ne vas pas dire non c'est parce qu'on vous a contredit non parce que quand je dis c'est parce qu'on vous a contredit c'est comme si c'est nous qui avons inventé ça non c'est dans les textes c'est dans les textes donc si toi n'est-ce pas tu ne suis pas ce qui est venu dans les textes ok si maintenant nous on applique ce qui est venu dans les textes ne dis pas non on a fait ton takfir parce que tu nous as simplement contredit non jade même si oui tu nous as contredit mais la illa du takfir ce n'est pas parce que tu nous contredit la illa du takfir c'est parce que tu es en train de faire ce qui est confirmé par les textes que celui qui faisait sort de de l'islam tu as fait ça on fait ton takfir c'est comme ça vous voyez après maintenant on peut rester le débat peut maintenant rester au niveau des arguments ça c'est autre chose il ne faut pas présenter la chose comme si non c'est à dire on vient avec des choses de nous-mêmes c'est ce qu'il a essayé en fait de présenter dans ce livre que c'est leur compréhension donc ce qui contredit ça voilà bon ils font le takfir de cela non en gros c'était c'était un peu ça c'était le problème dans cette dans cette risa là de manière résumée et bien évidemment il y a certains gens de science qui ont réfuté les ambiguïtés qui sont mentionnées là-bas le cher Abdelmatif Ibn Abdirrahman a même considéré que ces reproches-là montrent qu'il était limité scientifiquement donc au niveau du ilm vous voyez certains ont même dit qu'il y a eu de la jalousie vous voyez que le frère du cher donc Suleyman Ibn Abdil Wahab qu'il a jalousé son frère vous voyez parce que vous savez que le cher le cher Mohamed Ibn Abdil Wahab a eu des suiveurs de son vivant et il est devenu même il était devenu une référence depuis même c'est-à-dire de son vivant même vous voyez mais quand même quand on regarde les points évoqués les points évoqués il est quand même difficile de dire que tout ceci n'était que pure jalousie c'est difficile de dire cela il faut quand même les quitter ici peut-être il y a eu un peu de jalousie peut-être Allahu alam elle est le plus savant bref maintenant une question se pose est-il revenu sur ces positions là encore il y a toute une divergence Ibn Ronnam apparemment mentionne qu'il a changé d'avis le cher Abdel Latif Ibn Abdil Rahman dit qu'il a vu une lettre de lui c'était son écriture donc l'écriture de Suleyman Ibn Abdil Wahab et dans cette lettre il est revenu sur ses positions aller le plus savant je penche plus vers cet avis là mais même si nous disons qu'il n'est pas revenu sur ses positions ça ne change rien ça ne cause pas du tort au cher Mohamed Ibn Abdil Wahab ça ne change rien c'est à dire par rapport à la dame du cher Mohamed Ibn Abdil Wahab pourquoi ? car premièrement ce n'est pas étonnant qu'on retrouve dans une famille des gens qui ne sont pas d'accord sur des questions de croyance ou sur certaines questions que ça soit deux ou plus que ça soit deux personnes ou plus mais combien de familles aujourd'hui quand tu regardes tu trouves tu trouves qu'il n'y a qu'un seul salafi dans cette famille un seul vous voyez il se peut même que ce salafi là soit un connaisseur un imam quelqu'un qui a du ilm qui a de la science qui est une référence dans son pays ou même dans le monde francophone il est le seul salafi de sa famille donc parce que sa famille la contredit ça s'empiète ça d'un ça veut dire qu'il est sur le faux non non vous voyez parfois tu es même le seul musulman de ta famille là on parle de salafi innovateur salafi innovateur mais parfois tu es même le seul musulman de ta famille vous voyez comme moi par exemple je suis le seul musulman dans ma famille mais alhamdulillah ils ne me combattent pas pour ma religion le prophète Ibrahim son père disait même qu'il va le lapider s'il n'arrête pas le prophète Nouh son fils ne l'a pas suivi malgré ses efforts le prophète lui-même le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam combien de ses oncles ont été d'accord avec lui combien ne l'ont pas combattu vous voyez donc ça c'est un faux débat c'est un faux débat son frère l'a combattu son frère l'a combattu et alors et alors même si son frère l'a combattu dans sa dawa c'est quoi le problème ça arrive c'est quelque chose de naturel on peut trouver des gens dans la même famille ils ne s'accordent pas ils ne sont pas d'accord sur des points ça arrive c'est quelque chose de naturel ce n'est pas un dali qu'un tel est sur le faux non on regarde les arguments les preuves qui est sur la vérité c'est ce qui compte et à partir de là on soutient celui qui est sur la vérité on ne doit pas prendre le fait que c'est à dire deux frères sont en divergence sur des questions pour dire que bon ça veut dire que celui qui fait dawa là ou bien celui-là qui est reconnu qui est vraiment une référence par rapport à l'autre donc sa dawa là n'est pas juste elle n'est pas vraie les pourquoi parce que son frère l'a combattu parce que son frère le combat parce que ça c'est quoi c'est ça ça c'est quel dalil c'est pas un dalil ce n'est pas un dalil jade donc qu'il soit revenu donc sous les mains il a dit ou pas ça ne change rien par rapport à la dawa du cher c'est à dire que ça n'empiète pas sa dawa le cher est responsable de ce qu'il a dit dans ses koutoub jade et ces livres sont là on peut regarder est-ce qu'il a contredit le quran la sunna la compréhension des salaf montrez-nous s'il s'est trompé sur tel ou tel point on va dire bon ici là il s'est trompé on ne le suit pas dans ça comme on le fait avec tous nos savants le savant n'est pas infaillible et on va voir quand on va commencer l'explication la traduction du livre du cher n'est-ce pas la traduction du livre donc avec l'explication du cher on va voir il y a des points on ne sera pas d'accord avec le cher on verra cela c'est comme ça mais ça ne rabaisse pas son rang c'est un savant de la sunna sans débat en tout cas chez les gens de la sunna alors pour finir avec cette biographie succincte je le dis car s'il faut parler de la vie du cher en détail vraiment donc de sa vie sa dare etc on aura peut-être besoin de 4 ou 5 audios comme ça mais je crois qu'on a dit quand même l'essentiel l'essentiel à retenir alors le cher a eu une forte maladie vers la fin du mois de Shawwal en 1206 et cette maladie est restée avec lui jusqu'à la fin du mois de Zilqeada et c'est là où il est mort qu'elle lui fasse miséricorde le cher a laissé derrière lui plusieurs livres parmi ces livres il a vraiment revivifié le tawhid à son temps qu'elle lui fasse miséricorde qu'il lui pardonne ses erreurs et qu'il lui donne le paradis alors on s'arrête ici le prochain cours on parlera de la biographie succincte du cher Ibn Usaim puis on parlera du livre dans Kitab le tawhid et aussi de l'explication du cher Ibn Usaim et après je crois qu'on pourra rentrer dans l'explication du livre ou la traduction de l'explication du cher Ibn Usaim mais avant de terminer je rappelle que dans le cours précédent lorsque j'ai cité les propos du cher Mohamed Ibn Adil Wahhab où il dit j'ai fait la fatwa stipulant la mécréance des Bawa ce qui renie la résurrection j'ai dit que c'est dans les mots à la fat du cher à la page 41 mais je n'ai pas cité le tome j'ai omis de citer le tome c'est au tome 5 le tome 5 donc la cinquième partie du livre donc c'est au tome 5 et donc je voulais préciser cela c'est très important donc on s'arrête ici on demande qu'elle nous facilite qu'il nous accorde la compréhension de sa religion wa subhanaklahumma abihamdik wa ashahadu an la ilaha ila an t'estaghfiruk wa atubu ilik donc on s'arrête ici 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 on s'arrête ici